Égérie des années 70, France Gall a marqué la variété française. En s'imposant sur la scène musicale française, la jeune femme est devenue incontournable pendant de nombreuses années. Interprète de renom, un destin compliqué et une véritable traversée du désert, France Gall a su conquérir le cœur des Français. Le 7 janvier dernier, France Gall s'est éteinte à la suite d'un cancer du sein. Si de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage, Julien Clerc son ancien compagnon n'a pas caché sa peine. Les deux stars ont vécu une histoire d'amour passionnel dans les années 70. Caché de tous, le couple s'est séparé au bout de quelques temps. Dans un texte sobre, mais d'une élégance rare, le chanteur a tenu à lui faire ses adieux. France, nous avions vingt ans, des bonheurs, des chagrins. Une part de ma vie s'en va avec toi. Julien, avait-il publié sur les réseaux sociaux. Inhumé dans l'après-midi du 12 janvier, la cérémonie a réuni sa famille et ses plus proches amis. Absent de ses obsèques, l'interprète de ma préférence était sur scène à ce moment-là à Don Lessonne, dans la ville de Longue-Jumeau. En pleine tournée pour la sortie de son nouvel opus, Julien Clerc sillonne les routes de France. Seulement, l'artiste a tout de même eu une tendre pensée pour son ancienne compagne. Sur la scène de Longue-Jumeau dans l'Essonne, Julien Clerc a tenu à chanter « Souffrir par toi n'est pas souffrir ». Un titre très particulier pour l'homme, comme il l'a expliqué à son public. « C'est une chanson que j'avais écrite parce qu'elle voulait partir loin de moi. J'avais écrit ça pour qu'elle reste. Et ça n'a pas marché du tout », déclare-t-il avant que la mélodie ne se lance. Sous-titrage Société Radio-Canada